Musique Pierre Vaudraco, bonjour. Bonjour Annie. Alors, on va faire deux interviews avec vous. Le premier va porter en fait sur l'organisation, parce que vous êtes le vice-président de l'organisation du Paris Open Source Summit sur la catégorie, sur la partie technique. Tout à fait. Donc, un petit mot là-dessus. Alors, un petit mot là-dessus. Donc, moi, je suis en charge, je suis vice-président effectivement en charge de la thématique tech, c'est-à-dire tous les tracts de conférences ayant lieu aux aspects technologiques et techniques de l'open source. Et ceci dans le comité des programmes, où on est cinq vice-présidents avec chacun une thématique et piloté par Véronique Torner, la présidente du comité. Absolument. Et donc, quelles sont les grandes tendances ? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce salon qui vous paraît avec des temps forts, qui vous a ému, qui vous a... Alors, le premier point qu'on ne peut pas éluder, c'est le côté actualité, puisque le temps fort, ça a été tous les événements qui sont passés dans la ville. Donc, on a fait avec. On a pris le parti de tenir bon, de maintenir le salon. Et vraiment, le temps fort, le premier point, c'est que tout le monde a joué le jeu. C'est-à-dire que les conférenciers sont venus, ce qui n'était pas gagné. Et la communauté ? La communauté était présente, les acteurs sont venus, le président de l'Iria est venu, Herbus est venu, Peugeot est venu, tous les grands acteurs. Donc, ça, c'est un vrai... Et il faut saluer. C'est vrai que c'est important. Parce que jeudi matin, au démarrage, ce n'était pas du tout gagné. Les entrées étaient fermées et tout ça. Ensuite, par rapport au contenu, donc, les points forts, moi, dans la partie tech, je dirais qu'il y en a plusieurs. Il y a un point clé qui est la participation de la communauté au sens large ou l'écosystème au sens large open source. Des communautés, des acteurs professionnels, éditeurs, prestataires, des contributeurs, des clients, petits ou grands, jusqu'au retour d'expérience des géants comme Google, Peugeot ou autres. Donc, on a fait vraiment, on a eu le panel global de l'écosystème open source représenté. Donc, ça, ça s'est traduit par des cycles de conférences avec un panel large de retour d'expérience terrain, petit ou gros, très concret, très intéressant. Dans les points clés, on peut citer le thème qui est vraiment le thème au goût du jour, la notion de container, virtualisation. Tout à fait. J'allais vous poser la question, justement. Ça, c'est la grande tendance. Et voilà. Donc, est-ce que les acteurs qui sont venus, justement, s'apporter là-dessus et est-ce qu'ils étaient au niveau technique pour pouvoir, justement, développer cette thématique-là ? Alors, ils étaient, un, ils étaient présents au niveau technique avec un vrai contenu, mais on avait également le côté stratégique. Absolument. Parce qu'on avait des tracks dédiés à ceci, donc avec une vingtaine de conférences entre cloud et DevOps. Les salles étaient combles. Les gens étaient même assis devant, debout dans les couloirs à regarder. Ça fait plaisir. Et ce n'est pas anodin. C'est parce qu'on a eu, qui est-ce qu'on a eu en conférence ? On a eu Docker, donc Jérôme Pétazonie de Docker. On a eu Red Hat. On a eu les grands acteurs qui sont venus témoigner. Microsoft. Voilà. Microsoft, IBM, Intel, Red Hat, Alterway, les grands français, Smiley, etc. Et ça, c'est vraiment clé de mettre tout le monde ensemble. Chacun qui témoigne, qui fait son retour. Ensuite, on a eu un point culminant qui était la table ronde dans la kinothèque, qui était justement, non pas une confrontation, mais un échange sur les différents points de vue entre virtualisation et container. Avec, là encore, les grands acteurs, donc Jérôme Pétazonie de Docker, Microsoft qui a participé, Red Hat, il y avait Ikula, il y avait Bonnegro. Et c'est intéressant de voir des acteurs majeurs comme ceux-ci qui font la une de la presse aujourd'hui, parce qu'on vient d'annoncer des partenariats entre Red Hat et Microsoft, par exemple. Absolument. Des choses comme ça. Donc, ces acteurs-là qui viennent témoigner sur pourquoi ils le font, comment ils le font, quelle est leur vision, donc la partie stratégique. Et puis, à côté de tout ceci, des cycles de conférences vraiment très techniques où ils expliquent comment ça évolue, qu'est-ce qu'il y aura dans la prochaine version, comment on fait ceci, le retour d'expérience. Donc, il y avait vraiment pour les techniciens pur et dur. Oui, c'était complémentaire. On avait tout. On avait toute la vision à 360, comme on dit dans le terme marketing, c'est vrai, à la fois technique et à la fois marketing. Est-ce que là, juste pour conclure, un mot quand même sur ce salon qui arrive à sa fin là maintenant, satisfait malgré tout ? Oui, en fait, très satisfait. Ce qu'on se disait rapidement, on n'a pas encore débriefé ensemble, c'est qu'au début, on s'est dit on a sauvé les meubles, vu le contexte. Et en fait, moi, je pense qu'on a fait beaucoup plus que sauver les meubles parce que tout le monde a répondu présent. Et je pense que c'est la meilleure réponse que l'écosystème open source pouvait donner. On a été unis, on a été présents et dans un contexte difficile. Et on l'a vu, moi, je me souviens très bien de la présentation du président de l'INRIA, Antoine Petit, qui a commencé par sa présentation en disant « Je vous félicite à tous d'être là, d'avoir tenu de faire cet événement qui, en plus, est un bel événement. » Et ça, je pense que c'est le meilleur mot et le mot qui caractérise vraiment le retour que je peux avoir. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va continuer, mais là, en tant que président de Blue Mind. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des actualités ? Dites-nous un petit peu tout ce qui se passe chez vous. Alors, il se passe plein de choses chez nous. On est en fait à la veille de pouvoir annoncer plein de belles choses. Alors, ce qu'on peut annoncer qui est factuel, on a fait 100% de croissance, ce qui n'est pas neutre dans tout le contexte. On est un vrai éditeur open source, nous, avec un modèle clair. Donc, la moitié des exposants ici sont nos partenaires. Rappelez quand même ce que vous faites, votre cœur d'activité. Effectivement. Nous, chez Blue Mind, on est éditeur d'une solution de messagerie collaborative open source. Donc, en gros, une alternative à Microsoft Exchange, Google Gmail ou Lotus Domino. Full open source, avec un modèle très clair, un revenu récurrent et intégré par des partenaires. Donc, Blue Mind, c'est le nom de la société. C'est également le nom du produit. Il ne faut pas se faire plus simple et plus clair. D'accord. Et là, vous annoncez quelque chose de nouveau, une nouvelle version ? Alors, on est en phase de sortir la nouvelle version. Donc, on a commencé à en parler, mais on n'a pas fait encore les grosses annonces. Donc, voilà, je vous le dis. Juste pour nous, voilà. Faites-nous plaisir. Donc, on sort la 3.5 qu'on passe, nous, en production en interne vendredi prochain en interne. D'accord. Et elle va être disponible au public premier trimestre 2016. D'accord. Dans les autres annonces qu'on n'a pas encore faites. Donc, voilà. Une primeur. Je vous livre quelques primeurs. On est content. Moi aussi. Ça montre le côté convivial de l'événement. On est en train d'ouvrir. Enfin, on a ouvert une filiale, en fait, en Afrique. Donc, on va lancer les opérations qu'on a déjà lancées, mais on va industrialiser ceci en Afrique. Donc, une filiale de distribution en Afrique. On regarde aussi fortement du côté de l'Italie. On commence à être actif. Et puis, on va avoir toute une nouvelle image de site web qui a changé pour le premier trimestre. Ça, c'est moins intéressant, sans doute, pour le public globalement. Mais c'est dans notre continuité. Voilà. On va démarrer 2016 avec nouveaux produits, nouvelles images, nouvelles implantations. Un chiffre d'affaires assuré déjà 80% sur l'année. C'est beau. Des équipes très motivées, des recrutements qui ont bien marché. Donc, on est content. Écoutez, on ne peut vous souhaiter qu'une belle continuation. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada